Bonjour à chacun et à chacune, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous pouvons nous retrouver autour de la parole de Dieu. Le titre de mon message aujourd'hui c'est être libre en Christ et ce thème je voudrais le lier avec ce week-end tellement particulier qui est ce week-end de Pâques. J'aimerais m'appuyer en texte de base sur l'épître de Paul au Corinthien où Paul nous parle de cela, c'est au chapitre 5 et au verset 6, on va lire le verset 6, 7 et 8. Au milieu du verset 6 nous lisons « Ne saviez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain car Christ, notre Pâques, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Ça peut être un peu paradoxal de parler de liberté en même temps que de parler de Pâques, de joindre les deux et pourtant on voit que les deux sont liés. Pâques nous parle de la mort, en l'occurrence de la mort du Seigneur Jésus à la croix, de sa crucifixion, ça nous parle donc de souffrance, mais en même temps le but de cette mort n'est pas la mort en elle-même, mais c'est la liberté pour tous ceux qui croient en lui. Et on le voit dans Jean chapitre 10, Jésus dira « Je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis ». Donc le fait de donner la vie, de s'offrir sur la croix, ça nous rend libre. Et c'est ça l'objet de notre message, être libre en Christ. La signification du mot « Pâques », ça veut dire nous faire passer de la mort à la vie. Le mot « Pâques » dans la traduction hébreue ou même grecque, ça parle de la notion de passer, passer par-dessus. Également, il y a la notion d'épargner. Donc cette pensée d'être libre en Christ, l'œuvre de Christ à la croix nous rend libre, libre de tout ce qui nous détruit de l'intérieur. La Bible nous dit que le péché nous détruit de l'intérieur, gangrène notre âme, souille notre âme, nous coupe de la présence et de la sainteté de Dieu. Et Jésus est venu, et c'est toute la signification de Pâques, Jésus est venu pour souffrir, pour mourir, pour que vous et moi, nous ayons la possibilité d'être libres en lui. Si nous saisissons ces choses-là par la foi, c'est possible pour chacun de nous et c'est pour ça que c'est une bonne nouvelle. Pâques parle de mort, mais aussi il y a derrière cette mort, cette résurrection qui est là à venir. Il est Jésus le prince de la vie où la mort n'a pas pu le retenir. Il est venu mourir, mais pour ensuite ressusciter et il a vaincu la mort et toute cette victoire. Et là, elle est devant nos cœurs, devant nos yeux. Et je vous encourage à travers ce message à saisir cette victoire par la foi. Et c'est pour cela que Paul nous dit « Christ, notre Pâques ». Et on a besoin de comprendre ce que Paul dit là. Il parle des levains, il parle de la pâte nouvelle, il parle de « Christ, notre Pâques ». Il parle à l'église de Corinthe. Il fait allusion à la Pâques dans l'Ancienne Alliance. Et mon premier point, c'est de partager avec vous la relation qu'il y a entre cette fête juive, de l'Ancienne Alliance et l'œuvre de Jésus à la croix. On va voir que les deux sont extrêmement liés. À l'époque, et encore maintenant, la fête de Pâques est une fête juive. C'est la première fête annuelle. Nous savons que le calendrier juif n'est pas le même calendrier que le nôtre. Et toute l'année juive, elle est rythmée par ce qu'on appelle des fêtes annuelles. Et Pâques est la première fête de l'année, le premier mois, le mois du calendrier juif. C'est le mois de Nissan. Et la première fête qui est là, c'est la fête de Pâques. Elle a lieu le quatorzième jour de ce mois, de ce premier mois. Sur ces sept fêtes, c'est la première. Ça nous montre que toute la base des fêtes suivantes, des fêtes futures, elle s'appuie sur cette première fête. C'est le point de départ. Et lorsqu'on rentre dans ce prolongement, dans cette dynamique de ce que Paul nous dit, il nous dit que Christ, c'est notre Pâques. Ça nous parle que Christ est le fondement. Il est le premier de tout. Il est le premier en tout. Il est grâce à lui et pour lui et par lui sont toutes choses. Il faut qu'on regarde et qu'on prenne le texte. Je vous propose de tourner les pages. On va lire le texte qui va nous occuper, qui va être un lien entre le passage de Paul au Corinthien et également le commencement où Dieu a demandé par le biais de Moïse d'offrir le premier agneau. Et ça sera la première Pâques de l'Éternel. ça se trouve dans le livre de l'Exode au chapitre 12. Et on va lire quelques versets à partir du verset premier. Je vous laisse le temps de chercher, pas seulement de m'écouter, mais vous êtes avec moi, on est ensemble. On est autour de la parole de Dieu. On partage autour de la parole de Dieu. Et réellement que cette mort puisse produire vraiment la vie de Dieu. Et c'est l'objectif spirituel que je voudrais vous communiquer. Voilà. Pendant que vous cherchez, vous rappelez ces choses-là. Exode chapitre 12, verset premier jusqu'au verset 11. On va lire jusqu'au verset 11. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année, ce que je vous disais tout à l'heure, le mois de Nisan. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an et vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au quatorzième jour. Qu'est-ce que je vous disais ? Quatorze jours. Et on va voir qu'il y a son importance, on va le voir dans le déroulé, dans la relation qu'il y a entre l'œuvre de Jésus à la croix, dans les évangiles et cette fête de la Pâque qui est instituée quatorze siècles avant la venue de Jésus, le temps de l'Exode. Pourquoi ? Parce que le quatorze jours, comme nous venons le quatorzième jour, vous le garderez jusqu'au quatorzième jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le lenteau de la porte des maisons où on le mangera. Verset 8. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on en mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Ah, ici, vous avez vu, on parle des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne mangerez point à demi-cuit et bouille dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Je fais juste une parenthèse sur ces derniers versets que nous venons de lire, le verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, votre bâton à la main et vous le mangerez à la hâte. Il y a une projection, on ne s'arrête pas sur la Pâque, c'est un passage obligé, c'est le fondement, c'est la première fête comme je viens de vous l'expliquer. Mais il y a autre chose, il y a plus, il y a comme quelque chose de nouveau qui vient, c'est un voyage extraordinaire. Pour eux, c'était la libération à l'époque. Le peuple de Dieu était en esclavage en Égypte depuis plus de quatre siècles et puis ils étaient opprimés, oppressés, vraiment en esclavage, ils souffraient. Et puis un libérateur est venu, Moïse, il a parlé de la part de Dieu et il a été ce libérateur, ce chef extraordinaire, conduit par Dieu et il a conduit le peuple à la sortie. Et ça a été vraiment une libération. Mais ce qui est important pour nous, c'est de savoir comment ça a été fait. Il y a du sang qui a été versé pour que la liberté puisse s'accomplir, on le verra tout à l'heure. Mais également, il y a quelque chose de plus, quelque chose de beau. On est en partance et dans la Bible, il est écrit que nous sommes voyageurs sur la terre. Ceux qui ont donné leur vie à Jésus, notre patrie, elle n'est pas ici, mais elle est dans le ciel. On est en marche dans le ciel et c'est une espérance extraordinaire. Alléluia. Je referme la parenthèse. On revient sur cette relation entre la fête juive et l'œuvre de Jésus à la croix, donc ce chapitre 12 de l'Exode et 1 Corinthien, chapitre 5. On va voyager entre les deux et alterner aussi avec les évangiles. Donc, vous le savez, le contexte de ce chapitre, maintenant je viens de vous le dire, le peuple juif est en esclavage. Il y a l'Édipée d'Égypte, le Pharaon, il ne veut pas laisser aller le peuple de Dieu. Il a de la main d'œuvre, beaucoup de main d'œuvre à zéro prix. Ça ne lui coûte rien. Il ne veut pas laisser partir ce peuple. Il y a une résistance de Pharaon et c'est dans ce contexte de mort, de tension très extrême que l'institution de la Pâque se fait. Et au travers de ce sang qui est appliqué sur les lenteaux, sur les montants de la porte, Dieu avait prévu la délivrance de son peuple pour la liberté. Et le verset 5 que nous lisons, dans l'Exode 12, ce sera un agneau sans défaut et sans mal, sans défaut, mal, pardon, âgé d'un an. Et c'est bien sûr l'image de Jésus, c'est l'image de son fils, Jésus qui est venu. Jean-Baptiste dira, quand il voit venir Jésus pour que Jésus se fasse baptiser par Jean-Baptiste, dans Jean chapitre 1er verset 29, et bien Jean-Baptiste dira de manière prophétique « Voici l'agneau de Dieu, voici l'agneau de Dieu » en pensant et en ayant reçu cette révélation que c'était cet agneau de Pâque qui verse son sang pour la libération et pour la protection, pour la délivrance. Et c'est quelque chose que nous devons saisir par la foi. Donc on va voir ce lien, regardez le lien qu'il y a donc entre la Pâque juive et Christ et les récits des évangiles. Et bien on voit dans l'Exode chapitre 12, verset 6, dans le texte que nous venons de lire, nous relisons le verset 6, vous le garderez en parlant de l'agneau, « Jusqu'au quatorzième jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. » Et on relit aussi le verset 3, « Parlez à toute l'assemblée d'Israël, dites le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau, pour chaque famille, un agneau. » Donc il fallait qu'il le garde jusqu'au quatorzième jour, du dixième jour au quatorzième jour, pendant quatre jours, l'agneau était dans la maison. Il était dans la maison, il fallait qu'il soit dans la maison pour qu'il puisse vérifier réellement qu'il n'y ait pas d'anomalie, qu'il soit vraiment un agneau avec les critères que Dieu avait définis. Ce sera un agneau sans défaut. Si vous le voyez au loin dans la prairie, vous ne pouvez pas savoir s'il a un défaut ou pas. Un vendeur peut-être mal intentionné pourrait nous vendre un agneau qui a un défaut, un agneau à trois pattes ou un agneau qui n'est plus un agneau, un agneau déguisé, un agneau malade, un agneau chétif. Non, il fallait qu'il soit sans défaut. Et le but de rester ces quatre jours, c'était dans ce but-là. Le foyer, le chef de famille devait vérifier tout ça. Quand nous prenons le parallèle avec Jésus, dans Jean chapitre 12, verset 12, nous lisons, le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, sous-entendu de Pâques, la fête des pins sans levain, les deux sont liés. La fête ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmiers et allèrent au devant de lui en criant « Hosanna ». Dimanche dernier, c'était le dimanche des rameaux. Ça correspond à la rentrée de Jésus à Jérusalem avec ses branches de palmiers qui étaient agitées devant son passage. Ils allèrent devant lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël ». Et on voit qu'il rentre, il va être ensuite arrêté et il va être sacrifié quatre jours après sa venue à Jérusalem. Et nous voyons que Jésus, dans ce qu'il fait, est dans une obéissance parfaite à la loi que Dieu son Père avait imposée depuis l'Exode, depuis 14 siècles. Rappelez-vous le texte, Exode 12, le dixième jour, vous prenez l'agneau, vous le mènerez chez vous. Jésus, qu'est-ce qu'il fait ? Avec son entrée triomphale, le peuple veut le couronner roi. Il croit que Jésus va être le roi physique, mais pas du tout. Jésus, il vient pour remporter une victoire spirituelle. Il n'est pas question de gagner des territoires, il n'est pas question de s'opposer à des nations, à des peuplades, à quelconque autre religion, pas du tout. Mais le peuple l'a acclamé, il n'avait pas compris que Jésus était venu ouvrir une porte vers le royaume des cieux. Et cette image que j'ai mise en lumière dans le verset 11 de Exode 12, vous vous préparez, vous mettez les souliers, vous mettez le vêtement, vous prenez le bâton, votre patrie, elle n'est plus là, elle est ailleurs. Et Jésus, il est venu ouvrir une porte pour une patrie vers l'éternité. Alléluia. Donc pendant quatre jours, Jésus, il vient et il est à Jérusalem. Et vous relisez ensuite tous les chapitres 13, 14 jusqu'à 17 même, où ensuite il va se faire arrêter. Et bien, Jésus est au contact dans la synagogue, il est contact avec les religieux, avec les scribes, il lui pose des questions, ils essayent de le piéger et à chaque fois, personne ne peut le prendre en défaut. Il est réellement l'agneau parfait en obéissance entière et totale à son père. Il va se soumettre et il ne sera trouvé en lui aucun défaut. Aucun défaut. Ça, c'est le premier exemple que l'on voit à travers Exode 12, verset 6 de cet agneau qui est gardé jusqu'au quatorzième jour. Et Jésus lui-même qui rentre dans Jérusalem à ce moment-là pendant quatre jours avant son arrestation. Deuxième exemple, c'est Exode chapitre 12, verset 15. On va un petit peu plus loin que dans notre lecture. Nous lisons « Pendant sept jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au septième jour sera retranchée d'Israël. » Pendant ces sept jours où la Pâque est le premier jour qui fait que, le commencement de ces sept jours des pains sans levain, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Et vous vous rappelez le texte de Paul dans 1 Corinthien, chapitre 5, verset 7. Et Paul dira « Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Donc, il fait cette allusion avec cette nécessité que dès le début, il fallait nettoyer. Il fallait nettoyer. Et regardez ce que nous voyons ici. Bien sûr, le levain, Paul le dit, c'est le levain de la méchanceté, c'est le levain de la malice. Ça nous parle du péché, de ce qui souille notre âme. Là, il n'est pas question de prendre l'aspirateur et d'aller dans nos maisons pendant tout le dimanche de Pâques. Non, c'est quelque chose de spirituel. Ce qui était fait matériellement a une signification spirituelle. Et donc, « Faites disparaître le levain et il fallait nettoyer les maisons. » Et il s'agit d'exposer nos cœurs devant le Seigneur en disant « Seigneur, toi seul peux nettoyer mon cœur et enlever toute malice, toute méchanceté, toute mauvaise chose qui gangrène mon cœur et mon âme. » Et Jésus, pendant ces quatre jours, alors qu'il rentra à Jérusalem, on voit dans Marc chapitre 11, verset 15, ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il entre dans le temple. C'est une des premières choses qu'il fait. Il se mit à chasser ce qu'il vendait et achetait dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. On voit que Jésus chasse les marchands. Pourquoi ? Parce qu'il y avait eu un commerce. On sait que dans le temple, il y avait, depuis l'ancien temps, ce qu'on appelle la monnaie du temple. Et les gens qui venaient de toutes parts pour faire des sacrifices au temple à Jérusalem, ils achetaient sur place l'animal, de quoi faire le sacrifice. Il y avait une monnaie commune puisqu'il y avait des étrangers. Et la chose fait que les religieux de l'époque avaient trouvé un moyen de se faire des sous aux dépens des pèlerins qui venaient, des disciples qui venaient, des croyants juifs pieux qui venaient et qui voulaient faire ces sacrifices. Et quand Jésus vient, il renverse ces choses-là. Pourquoi ? Parce qu'il y avait de la souillure dans le temple. Et c'est l'image de cette fête de Pâques quatre jours avant le sacrifice. Eh bien, il faudra nettoyer l'intérieur de la maison. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait ? Comme quoi, c'est vraiment le Messie, vraiment l'envoyé de Dieu, qui accomplit les choses parfaitement, pas n'importe comment. C'est le seul moment dans son ministère où il s'est mis en colère. Une colère tout à fait sainte, tout à fait pure, tout à fait maîtrisé. Pas comme nous, mais il y avait une raison très valable. C'était pour respecter très pour très la procédure de Pâques. Quatre jours avant, il fallait nettoyer le levain. Et dans le temple de Jérusalem à cette époque-là, les changeurs faisaient des choses mauvaises. Il y avait du commerce dans le mauvais sens du terme. Il y avait du vol, il y avait de la manipulation. Et Jésus, il vient, il purifie la maison de Dieu, il purifie la maison de son Père. Jésus fait ça en vue de la préparation de Pâques. C'est ce que les chefs de famille, à l'époque de l'esclavage de Moïse au moment de la libération, c'était ce que les chefs de famille devaient faire dans leur maison. Jean, chapitre 1, verset 29, c'est vraiment, je le redis ici, je vous l'ai dit tout à l'heure, Jean Baptiste qui dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde », c'est celui qui a accompli parfaitement la Pâques et il s'est lui-même offert. Il est vraiment l'agneau de Dieu. L'épître de Pierre, au chapitre 1, verset 19 et 20, Pierre le dit comme ça « Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la même manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. » On voit à travers ces deux exemples vraiment le lien qu'il y a entre la Pâque juive ancienne qui a été instituée en Exode 12 et la Pâque chrétienne instituée et relayée, on va le dire comme ça, par l'œuvre de Jésus à la croix. Qu'est-ce que nous voyons ? Nous voyons que Dieu depuis toujours a prévu le salut, le salut du monde par la mort de son fils. Dieu avait tout mis en place. Quatorze siècles avant la naissance de Jésus, la loi a été posée par Dieu pour encourager la foi de celui de celle qui voulait croire, de celui de celle qui vivait en ces temps-là, mais aussi pour asseoir la foi, pour poser la foi pour ceux qui allaient venir. Cela nous parle aussi de la préscience de Dieu. Cela nous parle de la souveraineté de Dieu et de son amour pour chacun de nous. Cela nous parle que la Bible, la parole de Dieu est inhérente. Cela veut dire qu'elle est entièrement vraie. Elle est totalement vraie. Elle est parfaitement vraie. Elle est complètement vraie. Elle est inhérente. Tu peux placer ta foi en la parole de Dieu. Il y a des choses que tu ne comprendras pas. Il y a des choses que tu peux mettre en doute dans les écrits. Mais l'inhérence de la parole de Dieu est quelque chose qui va construire ta foi. La foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Dieu. Si je discrédite la parole de Dieu, si je ne comprends pas ce qu'elle est, elle a été depuis les temps anciens protégée par Dieu lui-même. Et nous voyons que Dieu a tout mis en place. Rien ni personne ne peut contredire la parole de Dieu. Et si nous connaissons la parole de Dieu, si nous la méditons, si nous la comprenons, alors notre foi sera solide. Alléluia. Et Jésus est celui qui a parfaitement accompli la loi. On l'a vu. Et je ne vous ai donné que deux exemples, alors qu'il y en a même beaucoup plus. Et la parole, il a la parole faite chair, il a la parole incarnée qui est venue accomplir totalement toute la volonté de Dieu par amour pour chacun de nous. Pâques, c'est Dieu qui est venu en Jésus se mettre à notre portée, souffrir pour nous, se sacrifier pour nous, prendre nos péchés pour nous amener la liberté. Et c'est pour ça que je vous dis, le titre de notre message, c'est « Être libre en Christ ». Alléluia. Nos yeux veulent-ils s'ouvrir à cette vérité ? Nos yeux veulent-ils s'ouvrir à cette vérité ? Pharaon, à l'époque de Moïse et de Aaron, il y a eu les dix plaies d'Égypte, le contexte, c'est nous sommes dans la dixième plaie, il va y avoir l'ange de la mort qui va passer, les premiers nouveaux-nés vont mourir. C'est quelque chose d'absolument terrible. Mais Pharaon a résisté, Pharaon n'a pas voulu. Au chapitre 5 du verset 2, Exode nous dit « Laisse aller mon peuple ». Moïse et Aaron viennent devant Pharaon et il leur dit « Maintenant, il est temps que tu laisses aller mon peuple pour qu'ils célèbrent au désert une fête en mon honneur ». Il parle de la part de Dieu. Et Pharaon répondit « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voie ? Et je ne laisserai point aller Israël ». L'incrédulité, le doute viennent la plupart du temps parce qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on s'appuie sur des « on m'a dit que », mais j'ai toujours fait comme cela, oui mais je croyais que, non, sur la parole de Dieu. Et si nous plaçons notre foi sur la parole de Dieu, alors il y aura quelque chose de beau qui va naître dans notre cœur. On va être libres, libres, réellement libres en Christ parce que la victoire de Christ, elle va nous être communiquée, une victoire extraordinaire. Pharaon n'a pas voulu. Et toi ? Pâques, c'est plus que quelque chose de commercial. C'est plus qu'un bon repas. C'est plus que manger du chocolat et du bon chocolat. Et c'est très bien si vous en mangez ou si vous en avez pendant que vous m'écoutez, vous grignotez du chocolat. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais Pâques, c'est plus que ça. C'est plus que quelque chose d'historique. C'est plus que quelque chose de religieux. C'est quelque chose de spirituel qui peut changer la vie. J'aimerais voir ce deuxième point. Christ, notre Pâques, dans notre vie aujourd'hui, parce qu'on a vu le lien avec l'ancienne Alliance, avec la fête juive, avec la venue de Jésus dans les évangiles, bien sûr. Mais et nous, aujourd'hui ? Et nous, aujourd'hui ? Il faut qu'on revoie Exode chapitre 12. On reste sur ce texte. La Pâques devait être la nourriture du peuple. Vous l'avez vu, vous vous rappelez, vous prendrez un agneau chez vous et le quatorzième jour, vous l'immolerez puis vous mangerez sa chair. Et si vous en restez, vous brûlerez ce qui va rester. Mais dans les versets que nous venons de lire de 1 à 11, de 1 à 12, par 7 fois, c'est marqué manger, 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 manger. Là où la mort régnait, il ne suffisait pas d'accueillir seulement un agneau chez soi, de le garder dans un endroit, dans un placard ou dans une pièce qu'on n'utilisait pas et d'attendre que les 4 jours soient passés. Ensuite, on le mange et puis en avant la musique. Et je continue à vivre comme avant. Non, pas du tout. Il ne suffisait pas d'accueillir l'agneau dans sa maison. Ça nous parle que notre adhésion intellectuelle ne va pas être suffisante. Le principe religieux ne va pas être suffisant non plus. Il fallait manger. Le fait de manger, ça veut dire qu'il faut... quelque chose que je mange physiquement, c'est quelque chose qui rentre en moi. C'est quelque chose que mon corps va digérer. Et de ce que j'ai mangé, mon corps va en sortir des forces pour la vie, des forces pour vivre, des forces pour bouger, des forces pour parler, des forces pour travailler. Et si je ne mange pas, ça va être compliqué pour moi de vivre. Donc, si nous voulons qu'il y ait un effet spirituel, il faut que, entre guillemets, nous mangions les principes qu'on essaye de partager ensemble et que non pas mes entrailles physiques soient nourries, mais que mon âme intérieure soit nourrie et que je reçois la force de Dieu, des forces spirituelles pour quelque chose de nouveau. Et dans cette pensée-là, nous comprenons ce qui est écrit dans Jean chapitre 6, verset 53. Quand Jésus parle, il dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. » Le verset suivant nous dit « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. » Donc, on voit que ces deux versets, l'un explique l'autre. Quand Jésus dit « Si vous ne mangez pas ma chair, si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. » Ça ne veut pas dire qu'on ne vit pas. Il parlait de quelque chose de spirituel. « Si vous ne mangez pas ma chair et si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie éternelle. » Vous n'avez pas la vie éternelle en vous-même. Mon adhésion ne produit pas en moi la vie éternelle. Ma religion ne produit pas en moi la vie éternelle. Uniquement de comprendre l'œuvre de Christ à la croix, « Christ, ma Pâque qui s'est offert pour moi, produit dans mon âme la vie éternelle. » Nous devons nous nourrir de ces choses-là. Christ doit être la nourriture de ton âme. Rien ni personne d'autre ne peut nourrir ton âme comme lui peut le faire. Ce que nous connaissons, ce que nous avons reçu de Jésus fait partie intégrante de ma vie. Je le digère, je le mets en pratique dans ma vie. J'y trouve de la force pour suivre Jésus. Jésus, dans ma vie, me donne la force de lui plaire, la force de lui obéir, la force de l'aimer, la force d'aller plus loin avec lui. Jésus, dans mon âme, me donne sa puissance, sa victoire, son autorité, celle qu'il a accomplie à la croix, la victoire sur le péché, la victoire sur la mort, sur la maladie, la victoire sur mes peurs et sur mes angoisses. Jésus a accompli ces choses-là. Et lorsque je me nourris de Jésus, ça descend dans mon âme et sa victoire devient ma victoire. Gloire à Dieu ! Il s'agit de voir, de comprendre de quoi nous parlons, des effets de l'œuvre de Dieu dans notre vie. Dans la première épite de Pierre, nous lisons au chapitre 2, verset 24, « Lui qui a porté lui-même nos péchés sur son corps, en son corps, pardon, sur le bois de la croix, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » C'est Christ, notre Pâques. Sur la croix, crucifié, il a pris nos péchés. 1 Jean, chapitre 1, verset 7, « Le sang de Jésus qui a coulé à la croix nous purifie de tout péché. » Et Paul dit, dans un Corinthien, dans notre texte que nous avons lu, dans notre texte de base, chapitre 5, verset 7, Paul dit « La pâte nouvelle, c'est une pâte sans levain. » Et le levain est l'image du péché. Et qu'est-ce qui fait que vous et moi, on peut être une pâte nouvelle ? C'est grâce à la Pâques. On est une pâte nouvelle, grâce à l'œuvre de Jésus dans notre vie. C'est la même image. Nous sommes une nouvelle création. Et Exode, chapitre 12, verset 13, « Le sang vous servira de signe sur les maisons. Où vous serez ? Je verrai le sang et je passerai par-dessus. » La signification du mot Pâques, « Passez par-dessus, par-dessus. Et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. » Protection. Protection. L'effet de la Pâques, c'est la protection contre l'ange de la mort. Parce qu'il y a le sang. Et si nous acceptons, si nous comprenons, si nous saisissons par la foi cela, tous les jours de notre vie, nous sommes protégés de l'emprise de la mort. Pourquoi ? Parce que le sang de Jésus, qui nous purifie de tout péché, nous ouvre les portes du ciel. Et la mort n'est plus qu'un passage où on laisse notre corps et notre âme va rejoindre le Seigneur pour l'éternité. Quelle espérance extraordinaire ! Et Paul, dans Corinthiens, chapitre 15, versets 54 et 55, nous lisons, « Ô mort, mais où est ta victoire ? Tu ne fais plus peur. La mort, tu ne fais plus peur. Ô mort, où est ton aiguillon ? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi, mais grâce soit rendue à Dieu qui donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ, Christ, notre Pâques. » Alléluia ! La mort n'a pas le dernier mot avec le Seigneur. Et pour toujours avec Jésus, nous serons avec Lui. Nous qui croyons que Christ est réellement notre cap, notre Pâques, alors nous serons libres en Christ. Nous sommes libres. Nous sommes en train de vivre libres. Et pour l'éternité, nous serons une totale liberté, une totale communion avec Lui. C'est ça, on a la victoire sur la mort. Quand nous sommes en période de pandémie, que beaucoup de personnes sont en train d'avoir peur, de ne pas savoir ce qui va se passer, c'est tellement légitime quand on n'a pas cette espérance. Et communiquons cette espérance en cette occasion de Pâques, c'est ce que je veux communiquer. On peut être libres de tous les soucis qui peuvent générer de la peur dans notre être interneur. Ma communion avec Jésus me fait vivre sa victoire aujourd'hui dans ma vie. Gloire à Dieu ! Je termine avec ce troisième point. Il y a un appel à ne pas oublier la victoire de Christ dans notre vie, Christ, notre Pâques. C'est une éclatante victoire. C'est comme un coup de tonnerre dans le monde spirituel et qui amène tous ceux qui se tournent vers Jésus à être complètement libérés de tout ce qui peut amener la destruction. C'est une victoire sur la mort, c'est une victoire sur le péché, c'est une victoire sur l'enfer, sur tout ce qui nous sépare de Dieu. C'est le chemin qui est ouvert, c'est Christ qui l'a ouvert. Et le pardon est possible parce que le sang de l'agneau a été versé. Le sang de l'agneau parfait a été versé. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde a accompli une mission extraordinaire. Appel à ne pas oublier cette victoire. Vous avez vu un Corinthien, chapitre 5, verset 8, notre texte de base, relisez-le et relisez-le encore. Paul encourage les Corinthiens à faire quoi ? Célébrons donc la fête. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Pâques, c'est une fête. C'est une fête pour nous. Pourquoi ? Parce que Christ est mort, c'est quelque chose qui est complètement accompli, mais ça continue à produire dans le cœur des uns et des autres, de tous ceux qui croient, une victoire et une joie extraordinaire. La mort n'est pas la fin de tout. Tes difficultés n'auront pas raison de toi ni de ta joie. Célébrons la fête. J'aimerais vous voir en train de célébrer la fête dans votre salon, dans votre cuisine, dans votre chambre. Faites-moi voir comment vous faites. Quand vous faites la fête de manière saine, mais quand vous êtes heureux. Paul encourage de voir Pâques non pas comme une fin, mais comme un début. Non pas comme une fin, mais comme un début. Vous vous rappelez ? La première des fêtes annuelles juives, le début. Le début de toutes les fêtes. C'est un appel à la joie, bien sûr. C'est un appel à se souvenir aussi du prix payé par Jésus. Son sang versé, son sang précieux, saint, pur, parfait, nous amène protection, libération, victoire. La Pâque nous parle de rachat, de rédemption, pour par rendre un mot biblique. Mais rédemption, ça veut dire rachat. Pourquoi ? Parce que dans les temps, avec le peuple de Dieu, de Moïse et d'Aaron, le peuple de Dieu était en esclavage. Et la Pâque les a protégés de la dernière plaie qui a amené à ce que le Pharaon laisse aller le peuple. Laisse aller le peuple. À ce moment-là, Pharaon est un type du diable qui tenait le peuple en esclavage. Aujourd'hui, le pays d'Égypte est un pays d'Égypte. Et le chef du gouvernement égyptien du pays d'Égypte est quelqu'un de tout à fait respectable. Mais dans ces temps-là, avec Moïse et Aaron, Pharaon est ce qu'on appelle un type du diable, de celui qui, spirituellement, tient ceux qui sont sous son joug en esclavage. La Bible nous dit que nous sommes esclaves du péché. Nous sommes esclaves de ce qui a triomphé de nous, de ce qui est plus fort que nous. Paul dira que dans notre chair, dans notre humanité, on veut faire le bien, on n'y arrive pas. Et le bien qu'on veut faire, on ne le fait pas. Et le mal qu'on ne veut pas faire, on le fait. Il y a un combat au-dedans de nous. Et Christ est venu pour nous rendre victorieux de ce combat. Et c'est pour ça que Pâques, ça nous parle de rachat. Le peuple qui était esclave, il est rendu libre. Et Jésus, notre Pâques, nous rend libres du pouvoir du péché et de la mort. Et c'est pour ça qu'il y a un appel à ne pas oublier cette victoire. Un appel à la reconnaissance, un appel à l'adoration. Une grande victoire pour un grand combat. Considérer Jésus, ce qu'il a fait, être reconnaissant. Considérer Jésus, c'est être reconnaissant. Mais si on est reconnaissant, alors c'est de vivre entièrement et totalement pour lui. C'est vivre pour lui plaire. Il mérite toute notre attention. Il mérite toute notre amour. Lui qui a tellement accompli des choses extraordinaires par amour pour nous, c'est répondre de tout notre cœur à cette preuve extraordinaire d'amour en cherchant chaque jour à entretenir notre relation avec lui. On ne parle pas de perfection, pas du tout, mais on parle de protéger ce que le Seigneur Jésus a fait en nous. De protéger ce que le Seigneur Jésus a fait en nous. Corinthiens, chapitre 5, versets 7 et 8. Vous êtes sans le vin. Si Christ, ta paque, a posé son sang sur ton âme à l'intérieur de toi parce que tu lui as demandé pardon pour tes péchés, vous êtes sans le vin. Le vin est l'image du péché. Vous êtes une patte nouvelle. C'est Christ qui l'a fait. Ce n'est pas tes efforts, ce n'est pas ta religion. C'est ton cœur qui s'est ouvert et qui a reçu Jésus dans ta vie. Je t'encourage à le faire. Je vais te l'encourager tout à l'heure dans la fin de ce message. Mais quand dans Jean XV, pendant ces quatre jours, vous vous rappelez où Jésus est dans Jérusalem, il va être confronté aux religieux, mais c'est là aussi qu'il va donner des instructions très importantes à ses disciples. C'est là qu'il va y avoir le partage de la Seigne, c'est là qu'il va laver les pieds des disciples et c'est là qu'il va parler dans Jean XV du cèpe et du sarment et qu'il dira que lui, il est le cèpe, le pied de vigne. Vous savez ce que c'est un cèpe, un pied de vigne et de ce pied de vigne, il sort des branches qu'on appelle des sarments sur lesquelles portent des grappes de raisin. Et bien Jésus dira, vous, vous êtes le sarment en parlant aux disciples et lui, il est le cèpe. Et il dira, voilà, vous êtes attaché à moi et de votre communion, il dira au verset 3, vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai donnée. Si on reçoit ce qu'on entend, ce qu'on partage, ce qu'on est en train de partager, si nous nous faisons dans notre cœur et dans notre vie, ça produit une nourriture spirituelle qui purifie notre âme. Et cette purification, Jésus nous voit pur, Dieu nous voit pur, complètement lavé et purifié par le sang de l'agneau. À condition d'être en communion. À condition d'être en communion. Ne pas oublier la victoire, c'est rechercher la communion avec le Seigneur. Et c'est cela, être libre en Christ. Plus je me rapproche du Seigneur et plus la victoire de Jésus vient dans ma vie, elle me libère de moi-même, de mes peurs, de mes craintes. Elle brise le joug du péché dans ma vie. Elle me délivre de mes addictions. Elle me délivre de ma manière de penser humaine, étroite. On n'approche pas les choses de Dieu de manière intellectuelle, mais spirituelle. Et acceptons de venir comme un enfant dans les bras du Seigneur et de dire Seigneur, Jésus, je veux que tu sois mon agneau qui s'est immolé pour moi, qui s'est sacrifié pour moi. Et je veux que ton sang vienne se poser sur les lenteaux de mon cœur et sur les montants de mon cœur. Je veux que tu viennes me purifier, me protéger, me rendre libre. Alléluia. Je finis par une question ou deux. Qu'est-ce que la fête de Pâques pour toi? Qu'est-ce que la fête de Pâques pour toi? Est-ce que tu as besoin que cette fête de Pâques, comme on l'a décrite ensemble rapidement, ce soit la tienne? Ce soit la tienne. Ce soit ta rencontre. Ce soit ton moment où tu es nettoyé de l'intérieur. Le levain de ta vie, le péché de ta vie soit nettoyé. Le Seigneur veut le faire. Il veut purifier ton être intérieur. C'est Christ, ta Pâques. Apporte à Jésus ton péché, peut-être ton amertume. Le levain est l'image de l'amertume. Ce qui te détruit, ce qui t'empêche d'être heureux, ce qui te sépare de Dieu. On voit que dans la maison, dans Exode 12, il ne peut pas cohabiter le levain et l'agneau. Et dans mon cœur, il ne peut pas cohabiter et le Seigneur et le péché. Impossible. Mais quand je m'ouvre à Jésus, Jésus il vient et c'est lui qui devient le maître de ma vie et c'est lui qui fait le ménage. Laisse faire le Seigneur le ménage de ta vie. As-tu besoin d'être une pâte nouvelle, pure, nettoyée ? Le Seigneur veut le faire. Je m'adresse à quelqu'un d'autre pour finir également. Est-ce que tu es déjà une pâte nouvelle, mais tu as oublié la communion ? Tu as oublié de te souvenir de ce que Jésus a fait pour toi, de te rappeler que sa mort à la croix est une extraordinaire victoire pour toi. Pourquoi tu ne vis pas la victoire ? Le Seigneur veut te faire vivre la victoire dans tes luttes et dans tes combats. Un moment de communion peut-être que tu as oublié. Plus de victoire parce que plus de communion. L'attachement s'est peut-être distendu. Les liens d'amour sont peut-être, pas effrités, mais distendus, c'est le mot. Peut-être que tu ne fais plus attention vraiment à marcher pour lui plaire. Tu ne mets plus en pratique la parole de Dieu. Peut-être que tu n'es plus dans l'obéissance pour lui plaire parce que tu es rempli d'amour pour lui. Tu l'étais, mais tu ne l'es plus. Quelque chose s'est cassé. Et en ce moment-là, je t'encourage tout simplement à revenir au pied de la croix en disant, Seigneur, je veux que tu me nettoies à nouveau. Le temps a mis à nouveau du levain dans mon cœur et dans ma vie. De l'amertume, de la méchanceté, de l'incompréhension. Crée tout ça du levain. Le Seigneur veut l'enlever. Il n'y a que lui qui peut le faire. Parce que pendant ces instants où on va fermer nos yeux, tu peux te remettre en question devant le Seigneur et dire, Seigneur, j'ai besoin de ton action. Je veux que tu sois ma Pâque aujourd'hui. Je veux être libre en toi comme au premier jour. Alléluia. M'adresser à l'Église aussi pour finir. Pierre dira dans un verset que nous avons cité, Conduisez-vous avec crainte le temps de votre séjour sur terre. L'Église. Les rachetés. Les chrétiens nés de nouveau. Ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus, qui se sont engagés dans les eaux du baptême à l'âge adulte, qui marchent avec assiduité, avec le Seigneur. Pierre nous rappelle, Conduisez-vous avec crainte le temps de votre séjour sur terre. Avec crainte. Le même passage nous parle de, Vous avez été sauvés pour la justice. La justice laquelle ? Pas la mienne, pas celle des hommes. La justice de Dieu. Vous avez été sauvés, nous avons été sauvés ensemble pour être des hommes et des femmes qui poursuivons ce qui est juste aux yeux de Dieu. Poursuivons ce qui est juste aux yeux de Dieu. Que tout ce qui soit tordu soit redressé. Si on a pris des ormières, des chemins de traverse, des impasses, que nous puissions revenir. Que l'Église puisse être réellement cette colonne et cet appui de la vérité, de ce qui est juste pour Dieu. C'est la vérité selon Dieu. La parole de Dieu est la vérité. On pourrait se joindre à ce mot extraordinaire que cette foule a crié quand Jésus est rentré dans Jérusalem. Osana. Osana, au roi qui vient. Osana, ça veut dire sauve. Sauve, sauve. Il voulait être sauvé de manière physique. Mais nous, on comprend avec notre partage. On peut finir de cette manière-là en criant au Seigneur avec un cœur rempli de joie, rempli d'enthousiasme. Des hommes et des femmes qui ont été libérés de l'emprise du péché. Nous sommes libres en Christ. Et on dit, Seigneur, pour ce monde, sauve. Pour ton pays, sauve. Pour ces moments de pandémie, Seigneur, je t'en prie, sauve. Sauve les cœurs de l'angoisse. Sauve les cœurs de la détresse, de la peur de la mort, de la pression, de la peur du lendemain, de ce qui va arriver et comment ça peut se passer. Jésus, ta Pâque, est celui qui peut amener la paix. Puissions-nous le proclamer et de dire, Seigneur, sauve. Seigneur, sauve. Sauve encore. Sauve encore et encore. Alléluia. Prions. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Parce que tu passes sur nos vies, Seigneur. Et tu veux venir ôter tout ce qui nous sépare de toi. Tu veux enlever le vieux levain. Tu veux poser sur nos cœurs, Seigneur, le sang de l'agneau de Dieu pour nous purifier, mais pour nous protéger et pour nous rendre totalement libres. Seigneur, cette œuvre à la croix est réellement une œuvre d'espérance. C'est une œuvre qui nous ouvre la porte sur le cœur même du Père, un cœur rempli d'amour et de compassion pour l'humanité. Seigneur, nous t'en prions. Nous crions, Hosanna. Nous crions, Sauve. Sauve le monde. Sauve notre nation. Sauve notre pays, Seigneur. Nous ne voulons pas nous appuyer sur nous-mêmes, mais nous voulons regarder à toi. Nous voulons considérer nos voies, nous, l'Église, et être un instant dans la prière et nous voulons nous comporter d'une manière qui te plaît. Nous voulons être dans la crainte de te plaire et nous voulons poursuivre la justice. Seigneur, renouvelle nos cœurs. Je prie pour l'Église de Villemur en particulier. Je prie pour mes frères et pour mes sœurs. Je prie pour que tu les encourages là où ils sont. Je prie pour que tu puisses mettre dans le cœur quelque chose de nouveau, quelque chose de beau, quelque chose de frais. Et Seigneur, merci pour cette projection extraordinaire. Nous voulons garder notre vêtement du salut propre. Et comme dans Exode 12, tu avais encouragé chacun à être prêt pour partir, nous nous voulons être prêts pour quand tu vas revenir. Merci Seigneur, tout cela est possible grâce à toi. À toi, toute la gloire Seigneur. À toi, toute la gloire Jésus. Et tout le monde dit Amen. Alléluia. Merci à chacun et à chacune pour votre attention. Soyez grandement bénis, fortifiés et encouragés. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501